La glocalisation, c'est une façon de penser, si vous voulez, donc ça doit toucher l'ensemble de l'offre d'une chaîne comme Euronews. Après, on pense à la glocalisation autant qu'on le peut. On a peut-être bien en tête une marque, qui est Africa News, qu'on a lancée, puisqu'on a essayé justement, dans cette idée d'essayer de rendre les choses plus globales et à la fois locales, on a créé cette marque Africa News, par exemple, qui est une marque qui propose de l'actualité internationale, mais vue d'un point de vue africain pour un public africain, qui me semble peut-être répondre ou illustrer cette question.